Salut, salut, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des divergences. C'est une notion extrêmement importante pour pouvoir appliquer la stratégie que j'aime appliquer quand je fais du day trading, du swing trading ou de l'investissement sur long terme. Comprendre cette notion de divergence, ça rentre dans la compréhension globale du trading et de ce qu'est le price action. Aujourd'hui, on va vraiment s'axer sur cette notion de divergence et comment utiliser ces divergences pour pouvoir rentrer en position d'achat ou de vente en fonction de la tendance. Si vous arrivez à bien maîtriser les divergences, alors vous pourrez gagner beaucoup d'argent en trading. Juste avant de commencer ce cours, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite parce qu'il y a encore de lourds à venir. Pour ceux qui n'ont pas le temps de mettre en place leur propre stratégie de trading mais qui souhaitent quand même générer des revenus passifs grâce à la bourse, vous pouvez rejoindre notre service de copie et trading 100% gratuit. Vous allez recevoir tous les jours nos signaux de trading. Vous recevrez en moyenne entre 5 et 10 signaux par jour avec les stop loss, les take profit et les analyses approfondies pour vous expliquer pourquoi nous faisons ces signaux. Vous allez simplement copier et répliquer nos signaux et ainsi vous pourrez générer vos premiers gains dès cette semaine, voire dès aujourd'hui en fonction de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Le service est gratuit mais n'est pas disponible pour tous puisque je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos signaux et à notre formation. Du coup, si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour me contacter sur Telegram et connaître les modalités d'inscription. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet, les divergences. Comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, si vous maîtrisez ces notions, donc les notions de divergence et de phase de tendance, alors vous gagnerez gros en bourse puisque vous saurez exactement quand vous positionnez. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'une divergence ? Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, une divergence se produit lorsque le cours d'un actif va évoluer dans une direction, admettons que l'on soit dans une tendance haussière, donc le cours, la courbe de prix, elle monte avec des plus hauts et des plus bas, mais l'oscillateur que vous allez utiliser, MACD ou le RSI ou encore le stochastique, cet oscillateur va montrer une direction opposée à la direction qui est prise par la courbe de prix. Alors, on assiste à une divergence. Je vous montre un exemple ici rapidement et puis on va passer ensuite en live. Vous voyez la courbe de prix qui va vers le bas, donc l'euro GPY en journaillé, vous voyez que la courbe de prix, elle va vers le bas avec des plus bas, toujours plus bas. Et quand vous regardez l'oscillateur, qui est la MACD dans cet exemple, vous voyez que les plus bas de l'oscillateur vont vers le haut alors que les plus bas de la courbe de prix vont vers le bas. C'est donc là le signe d'une divergence. Et de la même manière, vous voyez ici la courbe de prix qui monte du coup vers le haut, avec des plus hauts, toujours plus hauts que les plus hauts précédents, mais quand vous regardez la MACD, vous voyez que l'oscillateur va dans le sens opposé que la courbe de prix, ce qui montre une divergence. Alors, une divergence n'est jamais anodine. Une divergence, c'est le signal fort. Vraiment un signal fort, ça arrive quasi systématiquement. C'est le signal que la tendance s'essouffle, qu'elle ralentit. Et c'est là où beaucoup de débutants font l'erreur, c'est que la divergence n'est pas le signe d'un retournement de tendance à proprement parler. La divergence, c'est le signe que la courbe de prix va entamer une phase 1 ou une phase 3 ou est en train déjà d'entamer sa phase 1 ou sa phase 3. Alors, j'ai déjà fait un cours sur les différentes phases de marché. C'est capital indispensable de connaître ces différentes phases puisque c'est la base même de ma stratégie, de la stratégie de trading que j'utilise. Et c'est en connaissant ces différentes phases que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent puisque concrètement, vous devez absolument détecter les phases 1 et les phases 3 pour ensuite rentrer en position sur des phases 2 ou des phases 4. La phase 2, c'est une phase haussière. La phase 4, c'est une phase baissière. Tendance haussière, tendance baissière. Donc, si vous arrivez à détecter la phase 1 et la phase 3 qui sont des phases de range où le marché est indécis, la courbe de prix s'essouffle, etc. Et bien, vous saurez ensuite que la courbe de prix, elle va repartir vers le haut, c'est-à-dire en phase 2, ou qu'elle va repartir vers le bas, c'est-à-dire en phase 4. C'est aussi simple que cela. Et malheureusement, beaucoup de traders débutants pensent que dès qu'ils voient une divergence, tout de suite, il faut se positionner dans le sens opposé. Pour trader de manière efficace, il faut repérer les phases 1 et les phases 3. Et les divergences, c'est le signal que l'on est dans une phase 1 ou que l'on est dans une phase 3. Et cela arrive quasi systématiquement. Dans 8K sur 10, pratiquement, dès qu'on rentre dans une phase 1 ou dans une phase 3, il y a une divergence qui se met en place. Et effectivement, après cette phase 1 ou cette phase 3, effectivement, la courbe de prix va repartir dans un autre sens. Voyons cela en live tout de suite. Donc là, je suis sur ma station de trading. Je suis sur l'US30 en M30. Et là, c'est un bon exemple, puisque visuellement, déjà, moi, je vois qu'il y a eu ici une fameuse phase de range, une phase d'essoufflement, puisque là, on avait la courbe ici qui partait vers le bas. Donc, une belle tendance baissière. Et puis ensuite, on voit qu'il y a eu un ralentissement juste là. Alors, je vais baisser. On voit ici qu'il y a eu un ralentissement. OK ? Et ensuite, que la courbe est repartie vers le haut. J'avais déjà fait une vidéo juste avant que cela se produise. Et effectivement, j'avais expliqué à mes élèves qu'il fallait se positionner à la hausse, puisque ici, on avait une belle phase 1, juste là, puisque là, la courbe qui descend, c'est une phase 4. Du coup, elle s'essouffle, on rentre en phase 1. Et après la phase 1, fatalement, il y a la phase 2. C'est des mathématiques. Après 1, c'est 2. Après 3, c'est 4. Donc, fatalement, la courbe repartirait vers le haut. Donc là, on a eu cette phase de ralentissement. Ça signifie que... Je vais supprimer. Ça signifie que si je rajoute ma MACD, donc 12, 26, 9, appliqué, et du coup, je vois que les plus bas sont toujours plus bas les uns après les autres. On assiste donc bien à une tendance baissière. Mais quand je regarde la MACD, je vois que le plus bas ici et plus haut, beaucoup plus haut que le plus bas ici. Et là, du coup, on assiste à une divergence flagrante ici. D'accord ? Et quand on a une divergence comme celle-ci, ça signifie que l'on va bientôt assister à un essoufflement de la tendance. D'accord ? Là, si je continue ici, on voit que... on a également une divergence. Juste là. Donc, on voit bien que la courbe de prix, elle va s'essouffler. Et c'est exactement ce qui s'est passé par la suite puisqu'on est rentré dans une phase d'indécision. Et là, également, c'est très important de comprendre ceci. Donc, j'en parle déjà dans d'autres modules. Mais suite à cette divergence, on va généralement assister à une figure chartiste. Donc, il faut connaître cette figure chartiste. Il va s'agir généralement du double top ou du double bottom. Je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo, mais j'en parle déjà dans d'autres vidéos. On a ici un double... Ça, c'est un double bottom puisqu'on est vers le bas. Donc, c'est un double bottom. Et quand il s'agit d'une tendance haussière, donc là, juste là, on a un double top. Juste ici. OK ? Et si je regarde la MACD, je vais forcément trouver une divergence. Comme je vous l'ai dit, ça se fait de manière quasi systématique. Et comme dit, comme fait, vous voyez bien tendance haussière. Elle est plus haut, toujours plus haut que les plus haut précédents. Mais quand vous regardez la MACD, on voit une divergence flagrante. Et maintenant qu'on a compris ce concept de divergence, puisque c'est très important. Alors ici, par exemple, quand la tendance est haussière, il faut regarder les plus hauts, juste ici. D'accord ? Donc, les sommets de la courbe. Et vous regardez également les sommets de la courbe sur la MACD. Quand on est dans une tendance baissière, on va regarder les plus bas, c'est-à-dire les creux, juste ici. On va regarder les plus bas et voir si on insiste à une divergence. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Maintenant, ce qui est très important, très important à comprendre, je peux même réduire là. Ce qui est très important à comprendre, c'est que la divergence en soi, ce n'est pas un signal d'achat ou un signal de vente. C'est là où beaucoup de débutants font l'erreur. C'est de penser que dès qu'on a une divergence, il faut se positionner dans le sens inverse. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Si vraiment vous voulez faire les choses de manière professionnelle, il va falloir attendre la formation d'une figure chartiste. et notamment le double top ou le double bottom. Une fois que vous avez ce double top ou ce double bottom, vous allez pouvoir rentrer en position. Et vous verrez cela, comme je vous l'ai dit, de manière quasi systématique puisque quand on a la divergence ici, donc là, c'est une tendance au CA, donc c'est une phase 2. On arrive ensuite à la phase 3, donc qui est la phase d'incertitude, la phase d'essoufflement, de ralentissement, et on repart ensuite sur une phase 4 qui, en fonction de la tendance, va être plus ou moins puissante. Et ensuite, on va repartir encore une fois dans une nouvelle phase 1. On repart sur une phase 2, sur une phase 3, etc. Vous voyez ? Donc à chaque fois ici, je peux vous montrer les double top, double bottom et puis également, pour aller plus loin, épaule tête épaule qui est une autre figure pour signaler un retournement de tendance. OK ? Et donc là, encore une fois, si je zoome, je vais forcément trouver une divergence. Là, on monte, mais là, on descend. Vous voyez ? Systématiquement. Ici, on a eu la phase baissière. Hop. Mais si je regarde la MSID, boum, divergence, et du coup, et on est reparti ensuite sur une tendance haussière. OK ? Mais quand je regarde la MSID, on a une divergence. Donc, essoufflement et ainsi de suite et ainsi de suite. OK ? Donc, évidemment, il faut toujours s'aider de la moyenne mobile 200 parce que là, c'est une moyenne mobile 30. Ça permet de mieux détecter les phases dont je vous ai déjà parlé et je tiens vraiment à ce que vous appreniez à détecter ces phases. Et quand vous rajoutez une moyenne mobile exponentielle 200, ça va vous donner la tendance de fond. Donc, comme ça, vous saurez dans quelle direction vous devez trader. Comme par exemple ici, nous étions en hausse. OK ? Donc, la tendance haussière, on est au-dessus de la courbe. Donc, à ce stade-là, quand on voit qu'il y a un essoufflement ici, on peut effectivement se dire qu'on va trader à la baisse. D'accord ? Le problème, c'est que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 200 ici. il faudrait idéalement trader des tendances haussières. Et on attend du coup une nouvelle phase 4. Vu que là, on a vu qu'on était en dessous de la moyenne mobile 200, on va privilégier les phases 4. Comme c'est le cas ici, une phase 4 qui, pour le coup, a été bien puissante. D'accord ? Là, on repasse au-dessus de la courbe. Donc, grosso modo, ici, on a la phase 1 qui est suivie de la phase 2 ici. On est rentré dans une phase 2 qui est une phase haussière. Si vous avez raté cette phase, vous allez attendre une nouvelle phase 2, tout simplement. Pour cela, il faudra attendre qu'il y ait une nouvelle phase 3 qui se forme, donc une phase d'incompréhension, une phase d'incertitude comme ici, avec un double top cette fois-ci, c'est-à-dire vous aurez une figure comme celle-ci ou comme celle-ci, qui va forcément se former avec encore une fois une divergence MACD. Vous allez attendre du coup, après cette phase d'incertitude qu'il y ait la phase 4, c'est-à-dire la tendance baissière qui ne sera pas super puissante puisqu'on rentre ici globalement dans une tendance haussière. Donc, la phase baissière ici, elle ne sera pas super longue, ça sera juste un retracement qui va forcément se suivre par un nouveau ralentissement. Donc, vous aurez une divergence MACD, vous aurez ensuite la phase d'incertitude qui sera la phase 1 et ensuite, vous allez vous positionner en phase 2, c'est-à-dire en phase haussière. Donc, dit comme ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais une fois que vous avez compris ce concept de différentes phases, vous comprenez que les tendances quand elles s'essoufflent, elles s'accompagnent de divergences MACD qui annoncent du coup l'entrée en phase 1 ou en phase 3, c'est-à-dire les phases d'incertitude et qui annoncent du coup qu'il va y avoir une nouvelle tendance. Donc, si cette nouvelle tendance va dans le sens de la tendance générale donnée par la moyenne mobile de 100, alors, vous pouvez vous positionner. Si, en revanche, la nouvelle tendance n'est pas dans le sens de la tendance générale, vous devez attendre tout simplement qu'il y ait une nouvelle phase qui ira dans le sens de la tendance générale. C'est aussi simple que ça. Enfin, je dis que c'est simple parce que j'ai l'habitude maintenant et vous, vous allez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et je vous garantis qu'une fois que vous allez réussir à détecter les différentes phases en vous aidant de la moyenne mobile 30 déjà pour mieux identifier les ranges, en vous aidant de l'AMACD et des divergences et en vous aidant également des figures chartistes que sont les double top, double bottom, triple top, triple bottom et épaule tête épaule, je peux vous garantir que vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent en trading quelle que soit l'unité de temps. Et si je suis en M30, vous pouvez très bien appliquer cette stratégie sur des plus petites unités de temps si vous voulez faire du skyping ou sur des plus grosses unités de temps si vous voulez faire du swing trading. Voilà tout. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Vous pouvez également me contacter sur Telegram. Vous avez mon contact Telegram en description de cette vidéo. Et bien entendu, si vous voulez rejoindre notre service de signaux trading 100% gratuit, vous pouvez le faire dès à présent et recevoir nos signaux en moyenne 5 à 10 signaux par jour avec les stop loss et les tech profits. Vous recevrez également des modules de formation pour apprendre à trader comme un professionnel avec ma stratégie préférée qui est la meilleure et la plus rentable qui est celle des phases, la détection des phases. Donc si cela vous tente, rejoignez dès maintenant notre canal VIP Telegram gratuit. En attendant de vous retrouver au sein de notre groupe, je vous souhaite de faire beaucoup, beaucoup de profit et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.